salut à tous c'est Albert Alexis j'espère que vous allez bien donc en ce mercredi 23 octobre 2019 on va parler du navigateur Firefox qui a été mis à jour donc j'ouvre Firefox et à propos de Firefox on voit qu'on est à la version 70 donc si vous préférez on va dire d'autres navigateurs comme Chrome VivaDi restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo je vous donnerai des infos concernant ces navigateurs donc on va revenir à Firefox 70 la première chose qu'on va remarquer c'est que le logo de Firefox a changé et deuxièmement on retrouve plus Firefox Quantium mais le nom a changé c'est Firefox Browser donc on va regarder les notes de version de Firefox donc sorti hier donc mardi 22 octobre 2019 donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont amélioré l'outil de suivi de protection qu'ils appellent TP donc maintenant celui-ci est activé par défaut sur toutes les plateformes donc ça va vous permettre de bloquer on va dire les cookies de suivi des sites tels que par exemple Twitter, Facebook, etc. et vous aurez aussi un rapport de protection lorsque ces cookies ont été bloqués par Firefox donc pour cela ils vont utiliser un outil propre à Firefox qui s'appelle Firefox Lockwise donc on va dire en gros c'est un outil de gestion d'identité numérique et de mots de passe donc avec celui-ci vous allez pouvoir créer, faire des mises à jour ou supprimer on va dire vos identifiants de connexion et vos mots de passe et ceux-ci vous allez pouvoir aussi les synchroniser à travers tous vos appareils et si jamais vous avez une alerte de sécurité par rapport à vos identifiants de connexion eh bien grâce à Firefox Monitor, vous serez alerté pour cela et que dire d'autre, vous avez aussi la possibilité de créer maintenant un mot de passe complexe avec Firefox et après ça va concerner tout ce qui est amélioration du moteur de Firefox JavaScript est amélioré, WebRender pour les utilisateurs de Windows a été amélioré concernant les utilisateurs de macOS, la composition a été améliorée et cela permet de réduire on va dire la consommation et après vous avez encore d'autres améliorations sur cette version 70 de Firefox donc le menu de compte Firefox maintenant est autonome vous avez aussi maintenant un panneau de messages accessible il y a une espèce d'icône de cadeau pour voir qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté et fonctionnalité dans les nouvelles versions de Firefox et maintenant si un site web essaie de vous gélocaliser eh bien vous aurez un indicateur à travers la barre d'adresse et après ça va concerner tout ce qui a été corrigé dans cette version de Firefox et après tout ce qui a changé donc on peut voir aussi que maintenant avec le thème dark ça va on va dire se mettre en fonction du système, le mode préférence du système donc là en ce moment je suis sur un thème dark je ne vois pas encore trop la différence donc là on voit qu'il y a un thème qui a été on va dire enlevé on peut maintenant importer des mots de passe de Chrome vers macOS donc le support existait déjà on va dire pour les utilisateurs de Windows et puis après ça concerne la lisibilité qui a grandement été améliorée pour les textes qui sont soulignés ou surlignés même en incluant on va dire les liens etc et après on va parler de tout ce qui est on va dire version de développement et après ici ce sera tout ce qui est on va dire les outils on va dire donc ils ont amélioré tout ce qui est sécurité et vie privée à travers différents indicateurs donc on va commencer avec la protection de la vie privée donc là on voit maintenant protection de la vie privée donc on a un tracker de Firefox pour traquer les sites on va dire qui nous traquent donc Firefox a zéro tracker au cours de la semaine passée donc vous aurez les dates de la semaine ceux qui ont été différents en logo tracker par exemple de réseaux sociaux après celui-ci ce sera cookie de pistache inter-site celui-ci sera détecteur d'empreintes numériques et le dernier sera mineur de crypto-monnaie vous allez pouvoir aussi regarder, jeter un oeil sur les fuites de données ou aussi ne jamais oublier vos mots de passe avec Firefox donc pour cela, je vous avais parlé d'un outil qui s'appelle Firefox Lockwise donc il faudra l'installer et voilà à quoi il ressemble donc Firefox Lockwise disponible pour l'Apple Store et le Google Play on peut aussi retrouver donc tout ce qui est identifiant et mot de passe vous pouvez créer un nouvel identifiant vous mettrez votre adresse web votre identifiant et votre mot de passe et le dernier donc ça concerne l'icône cadeau donc on va voir tout ce qui est, on va dire, nouveauté donc là on voit à partir du 22 octobre 2019 Firefox lutte maintenant plus dur pour votre vie privée protégez-vous des trackers et sauvegardez vos mots de passe donc c'est ce que j'ai vu, on va dire comme nouveauté et je vous avais parlé de des autres navigateurs web donc on va aller sur l'APC Linux OS donc si vous n'utilisez pas, on va dire, Firefox concernant, donc, les autres navigateurs qui ont été mis à jour à partir du 20 octobre Opera Browser a été mis à jour à la version 64.0 Vivadi Browser a été mis à jour à la version 2.8 Google Chrome a été mis à jour on va dire aujourd'hui à la version 78.0 et si vous utilisez Mozilla Thunderbird Mozilla Thunderbird Thunderbird a été mis à jour aujourd'hui à la version 68.2 donc sur ce, je ne serai pas plus long simplement vous parler de cette nouvelle version de Mozilla Firefox la version 70 donc changement de nom maintenant c'est Firefox Browser et l'icône de l'application qui a changé sur ce, je ne serai pas plus long je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé Bye bye